Est-ce qu'on est pour une agriculture comme ça ou une agriculture comme ça ? C'est ça, c'est à nous de choisir. J'ai compris que j'étais comme ça avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fonds de sucre. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. J'étais formaté sans m'en rendre compte pour faire la guerre à la nature. Moi qui étais paysan pendant 30 ans comme ça. De l'avoir fait pendant 30 ans, j'ai compris que ça n'était pas transmissible à la jeunesse. Parce que si notre ferme avait été prospère de par cette agriculture, j'ai senti que la terre ne réagissait plus comme il faut. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. J'ai senti que les jeunes ne pourraient jamais vivre de cette agriculture-là. Je me suis dit, j'ai plus d'autre solution, j'ai 55 ans, maintenant il faut y aller, il faut reconvertir. Et on s'est donné 7 ans pour reconvertir la ferme parce qu'il a fallu la rendre viable. Parce qu'on ne savait plus faire l'agriculture bio que mon père faisait. Quand on a étouffé la reconversion de la ferme, un de nos fils, qui était ingénieur technico-commercial, il a vu la transformation de ses parents quand on a reconverti la ferme. Ça l'a beaucoup intéressé. Il me dit, est-ce que la ferme est viable ? Et donc la ferme a été reprise par notre fils, grâce à cette richesse d'expérience qui m'a été enseignée, parce que j'ai fait l'expérience. Bien sûr qu'elle est mauvaise, bien sûr je sais que j'ai pollué, je sais que j'ai vraiment fait du mal à la nature, j'ai fait du mal à ma terre, mais grâce à l'expérience, c'est ce qui m'a permis de comprendre. J'ai été en expérience agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je veux transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là. L'homme a voulu remplacer la nature. Le nitrate qu'on a utilisé, qui n'est que le restant des guerres, nous a emmené obligatoirement aux désherbants, fongicides, insecticides. Voilà d'où nous en sommes en agriculture aujourd'hui. Et le principe, si vous voulez, de notre agriculture, en majorité encore actuelle, c'est que nous sommes dans la dépendance. Je n'avais pas compris qu'en tant que pays de temps, j'étais là pour nourrir les hommes. J'avais tout simplement, je cultivais mon blé, je le vendais à la coopérative, j'étais payé. Je ne savais pas où allait le blé, vous voyez. J'ai passé à côté de quelque chose pendant ma vie active. Mais j'ai fait l'expérience. Grâce à cette richesse d'expérience qui m'a été enseignée, parce que j'ai fait l'expérience. Bien sûr qu'elle est mauvaise. Bien sûr, je sais que j'ai pollué. Je sais que j'ai vraiment fait du mal à la nature, j'ai fait du mal à ma terre. Mais grâce à l'expérience, c'est ce qui m'a permis de comprendre. Que moi qui voulais être un enseignant, je n'aurais jamais pu enseigner que ce qui m'avait été enseigné. Mais si mon père m'a fait rentrer, je ne pourrais que leur remercier aujourd'hui, je lui dirais. Merci de m'avoir fait rentrer pour expérimenter vraiment le métier de paysan pour dire aujourd'hui, non, les gars, arrêtez. Et encore, qu'on aille dire n'importe quoi, mais il faut rentrer dans l'action. Parce qu'on peut parler, on peut parler, mais si on n'a pas en face la réceptivité. Donc, si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. Et j'ai compris quand on a reconverti notre ferme, j'ai voulu essayer de parler beaucoup à mes collègues. Et j'ai compris que j'ai raisonné comme un tambour, il ne comprenait rien. Et bien, je dis maintenant, ce n'est pas ça que tu veux, tu arrêtes de parler. Et pourtant, j'aime, tu fais. Et c'est sur le terrain, c'est sur ta ferme. Et puis, reformer les groupes, c'est ce que j'ai fait tout le temps, former les groupes, reformer un groupe autour d'une agriculture, mais pas d'une exploitation agricole. On est tellement loin de la réalité des choses. Vous comprenez qu'aujourd'hui, pour comprendre la nature, nous sommes dans une société de droits. On a des droits. Mais nous avons oublié qu'avant tout, nous avons déjà des devoirs avant les droits. Et quand vous avez une Terre qui est analysée, vous savez, aujourd'hui, au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont des têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer la société dans l'évolution de l'Homme, dans l'indépendance de l'Homme, mais pas dans l'indépendance.